... Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire de ce journal. L'éducation numérique est indispensable pour protéger ses données personnelles. L'autorité de protection des données personnelles a organisé une opération de sensibilisation à l'endroit des étudiants du campus d'Abo-Mekalavi. L'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité des Afro-descendants. La firme des siècles après, ils plaident pour la réparation morale des préjudices subis. Les OGM continuent de soulever certaines inquiétudes quant aux risques potentiels qu'ils peuvent présenter pour la santé et l'environnement. La rédaction s'est penchée sur le sujet. Un naturaliste nous donnera son point de vue. ... Doit-on faire confiance aux réseaux sociaux pour protéger sa vie privée ? La question se fait de plus en plus importante aujourd'hui avec l'avancée fulgurante que connaît le numérique. Pour l'autorité de protection des données personnelles, l'éducation numérique est nécessaire. Elle a organisé une opération de sensibilisation sur le campus d'Abo-Mekalavi au profit des étudiants. Reportage, Rodrigue Babakbeto. C'est aujourd'hui l'une des façons les plus efficaces de faire de l'argent dans le monde criminel. Le cybercrime est une menace plus importante que jamais. Une de mes connaissances s'occupait du développement d'une solution de monitoring d'activité pour une entreprise du Bénin. Cette solution devait permettre à l'entreprise de mieux suivre quasiment en conditions réelles les différents mouvements qui s'effectuaient auprès de ces lichés. Au moment même où il a mis l'application en ligne et a demandé aux gens de venir tester l'application, il a fallu exactement 30 secondes pour qu'il commence à voir passer des retraites étranges sur son serveur web. 30 secondes et même moins, c'est la durée suffisante aujourd'hui pour une intrusion dans un système informatique. Les cybercriminels utilisent leurs compétences diverses pour accéder à des comptes en banque, voler des identités, faire chanter, tromper, traquer et harceler ou utiliser un ordinateur compromis pour réaliser des attaques contre de grandes institutions. Au quotidien, de nouvelles méthodes voient le jour. Donc, un exemple simple, c'est les ANAC, tout ce qui est ANAC au transfert d'argent. Aujourd'hui, ANAC au système de paiement électronique via les réseaux sociaux, donc tout ce qui est moyen de paiement sur les offres, les opérateurs de télécommunications aujourd'hui, les ANAC au transfert internationaux. Aujourd'hui, de n'importe où de la planète, vous pouvez lancer une attaque informatique. Les délinquants, les cyberdélinquants n'ont pas besoin d'être au Bénin pour opérer, pour nier à des actifs se trouvant au Bénin. D'où la nécessité d'inclure et de prévoir la sécurité dès la conception des systèmes informatiques. Le Bénin fait tôt de le comprendre et crée l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques ANSI pour un Internet plus sûr. Pour ce responsable de l'agence, des cas d'attaque, il y en a tous les jours et la cause est également claire. Ce que nous notons aujourd'hui, c'est que les cyberattaques qui, malheureusement, sont, je vais dire, monnaie courante. Il y a un manque de spécialistes en sécurité numérique. Et pour arriver à combler ce déficit-là, il faudrait passer par la formation. Il faudrait une hygiène numérique afin de réduire ces risques-là. Un Internet meilleur commence par l'utilisateur. L'interpellation des jeunes internautes sur leurs droits, devoirs et responsabilités en ligne reste une priorité absolue. Enfants et adolescents ne maîtrisent pas toutes les règles de base sur Internet et se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messageries, sites de jeux et autres sites marchands. Pendant plus de 400 ans, l'Afrique a connu l'esclavage et la traite négrière avant leur abolition en 1840. Pour beaucoup de panafricains, aujourd'hui, le commerce triangulaire a retardé le développement socio-économique du continent. C'est pourquoi, depuis le Bénin, des Afro-descendants lancent un plaidoyer pour la réparation des préjudices causés à l'Afrique et la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière comme un crime commis contre l'humanité. Stanislas Lengman et René Arossi pour les détails. À ce public, des Afro-descendants racontent les conséquences de l'esclavage et de la traite négrière sur l'Afrique. Ce passé demeure de l'euro dans leur cœur. C'est pourquoi, ici, ils plaident pour la restauration de la dignité humaine. Des réparations, oui, mais des réparations de ce but de restauration de l'authentique espèce que nous étions. Le monde occidental qu'on a là ne serait pas possible s'il n'y avait pas ce commerce d'êtres humains. Eh bien, s'il y a un petit plus qu'on peut nous remettre, ne serait-ce que notre dignité. Prenons-nous ça. Selon eux, la restauration de la dignité humaine doit passer par le vote d'une loi par chaque état du continent. Et c'est ici pour reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme un crime commun contre l'humanité. Ils affirment l'Afrique a l'intérêt à le faire afin d'éviter les corollaires de la traite négrière à sa jeunesse. Une telle reconnaissance des faits peut nous aider, nous-mêmes en Afrique, à reprendre, à recouvrir notre dignité et à comprendre ce qui s'est passé et à vouloir ne plus que ça se passe une deuxième fois. Ils ne veulent pas d'une réparation pécuniaire, mais plutôt morale. Cela va apaiser le cœur des victimes, en l'occurrence les arriés-fils d'esclaves, à en croire l'initiateur du plaidoyer. La traite négrière est plus qu'une erreur, c'est une tâche dans l'histoire de France, mais dans l'histoire européenne et dans l'histoire humaine. Et puis également, ça permet à ceux qui expriment encore aujourd'hui des douleurs de pouvoir comprendre quelle a été leur histoire. Oser regarder son passé en face en établissant une politique mémoriale, les Afro-descendants l'attendent des 54 États africains. Une manière d'admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et l'esclavage. Déjà en 2010, le Sénégal est le seul pays africain à le faire. Au Bénin, aucune loi n'est encore prise dans ce sens. Mais les autorités disent avoir entendu leur plaidoyer. Il faut tenir le son de cela pour voir comment aujourd'hui on peut se donner la main pour construire un nouveau monde. En 2001, la France a aussi reconnu la traite négrière et l'esclavage comme un crime commis contre l'humanité. Cette reconnaissance transparaît clairement dans la loi Taubira. Parlons maintenant des OGM. Les organismes génétiquement modifiés sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production pour certaines agences scientifiques et réglementaires loin d'être dommageables. Pour l'environnement, ils sont une opportunité. Mais ce n'est pas le cas de Patrice Sabot. Pour le naturaliste, on peut bien s'en passer vu leurs effets négatifs sur la santé et l'environnement. OGM, organismes génétiquement modifiés. Ça veut dire quoi ? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les organismes, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout cela se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. Ça veut dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpant. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire, de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est puisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage, ils savent qu'on peut faire une recrutation de culture, ils savent conserver les semences, ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie et de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expérés depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps. Et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun juridisme juridique pour le faire. L'actualité nationale en bref et en image, c'est une présentation de Marianne Gwassemende. Bientôt, une journée économique à Glodjigbe. C'est une décision prise en Conseil des ministres le mercredi dernier. Elle vise à attirer les investisseurs vers des activités comme la transformation et l'industrialisation de produits agricoles. Ce nouveau projet s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement et a pour but principal d'attirer des investissements étrangers et faciliter la création d'entreprises à travers des incitations fiscales. De Glodjigbe à Cotonou, l'aéroport international cardinal Bernardin-Gantin changera aussi de visage avec les prochains travaux en vue. Il s'agit essentiellement de l'agrandissement du rôle départ de l'aérogare passager, des aménagements du pavillon présidentiel et du salon d'honneur, mais aussi l'acquisition et l'installation de systèmes d'information modernes. Des mesures qui, à terme, vont favoriser une meilleure gestion des opérations aéroportuaires et l'amélioration des prestations. Les usagers des lieux peuvent donc s'attendre prochainement à des formalités d'enregistrement plus aisées, de meilleures facturations et un affichage automatique des vols. La commune d'Abou-Mekalavi accueille bientôt un centre hospitalier universitaire de référence. Il s'agit de l'hôpital de référence le plus complet de la sous-région ouest-africaine. Il a une capacité de 516 lits et dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical, en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. L'une de ses particularités est la mise en place, pour la première fois au Bénin, d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie. Il va garantir la prise en charge sur place de toutes les pathologies qui faisaient l'objet d'évacuations. Le gouvernement a autorisé la réalisation de la deuxième phase des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches et de ses bretelles. Ces travaux vont de la fin de la première phase du projet Route des pêches, dans la localité d'Adjunko, jusqu'à la bouche du Roi, dans la commune de Grand-Popo, en passant par la porte de non-retour à Ouida. Sur un linéaire de 35,80 kilomètres, les travaux prennent en compte les bretelles d'Adjunko-Kokokodi, Avleketé-Paou et Portes du non-retour, Route nationale inter-état Ouida-Ila-Kontji. La réalisation de l'ensemble des ouvrages va permettre de finaliser ce projet en vue de renforcer l'offre touristique des localités traversées. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de noix de Kadiou coûtera 400 francs CFA. Ce prix plancher traduit une légère hausse de 25 francs CFA par rapport à la saison 2019, ainsi qu'une baisse de 100 francs CFA comparativement au barème de 2018. S'agissant du bilan de la campagne 2019, l'exécutif indique que la dite saison a enregistré également un retournement du marché des noix de Kadiou à l'image de la seconde partie de 2018. Il faut souligner notamment qu'en 2019, les prix de la noix de Kadiou ont connu une chute brutale et la commercialisation a été perctubée par le manque de financement des acteurs indiens et vietnamiens pour effectuer leurs achats. La campagne 2019 devrait marquer la première contraction de la production de noix de Kadiou en Côte d'Ivoire en trois ans avec 730 000 tonnes contre 761 317 tonnes un an plus tôt. La noix de Kadiou arrive au troisième rang des produits d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao et les produits pétroliers raffinés. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...